Alors là on va au nord, mais au nord où l'ambiance est chaleureuse, vous avez rencontré une chorale rock, la chorale c'est formidable, ça crée du lien social, si vous êtes isolé, allez chanter, et puis en plus c'est bon pour la santé, c'est bon pour la respiration, c'est gai, ça vous sort de chez vous, et c'est un peu ce que vous avez contesté. Bon lancement aujourd'hui. C'est le lancement de l'année. On la rediffuse. C'est une chorale rock, mais c'est une chorale senior aussi, c'est ça qui est assez génial, c'est à Dunkerque, c'est dans le nord, et alors l'idée elle est assez simple, c'est qu'en janvier 2006, il y a un film américain qui racontait justement cette histoire d'une chorale de seniors qui devenaient des stars dans leur pays, et ça a donné envie à un groupe d'amis de se retrouver, ils ont au départ chanté juste comme ça, puis finalement c'est devenu une vraie chorale avec des concerts, aujourd'hui ils en ont fait plus d'une soixantaine depuis 2010 quand même, et ils jouent partout, à peu près à 200 km à la ronde autour de l'île, donc c'est quand même assez important, c'est une grande région, et ils sont assez extraordinaires, ils sont une trentaine, ils répètent tous les mardis, et ils ne font que des chansons rock. Alors ça va des Rolling Stones, à Noir Désir, ils chantent un petit peu Dutronc qui n'est pas vraiment rock mais quoi que, et c'est assez marrant parce qu'il y a une ambiance extraordinaire, ils ont même des cours d'anglais, juste après, parce que forcément... On va aller les voir, non ? Ah bah on va y aller. Où est-ce que vous trouvez vos t-shirts idées ? Alors, il y a au moins 5 à 6 personnes qui me conseillent, il faut s'imaginer qu'on est très nombreux le matin pour choisir les t-shirts. Parce que franchement, il faut... Et vous êtes nombreux pour choisir celui-là ? Ah bah on est très nombreux là. Ah bon, parce que vous amenez quoi ? Vous avez une chorale chez vous ? Oui, voilà, j'ai une chorale de t-shirt, voilà. Celui-là, celui-là, il est bien ridicule. On l'a connu, il était bien. Ah non, 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 non. Détropez-vous, je n'ai eu que des bons points en loge tout à l'heure, voilà. Bon, d'accord. Alors, on y va ? Allez, on y va à Dunkerque. On va où alors ? À Dunkerque. À Dunkerque. Aujourd'hui, Côté coulisses et dans le Nord, à Dunkerque, où ici les seniors se sont mis à la chorale et sont loin de s'endormir sur leur laurier. En novembre 2009 a eu lieu la projection d'un film qui s'appelait I Feel Good, qui retrace l'histoire de seniors nord-américains qui chantent du rock'n'roll. Et donc, c'est à partir de cette idée que la chorale a été créée. Ça a eu tout de suite du succès. Et en cinq ans, nous avons déjà 62 concerts à notre actif. Et pour les concerts, s'il y en a une à qui ça ne fait pas peur, c'est Yvette et c'est 84 Printemps. Il paraît que vous êtes la senior de l'équipe, la doyenne. L'ancêtre, la chanson c'est mon oxygène et on a besoin d'oxygène pour vivre. Si j'avais pas la chanson, il y a longtemps que je serais morte. Je serais jetée par la fenêtre du haut de mon troisième. Ça veut dire que l'idée, en fait, c'est qu'on devrait tous chanter. Oui. Vous arrivez avec des petits soucis de santé, des soucis d'ordre moral, des soucis de vaginage, des soucis de famille. On arrive aussi, on oublie tout. Bon, vous l'avez compris, ici, à Dunkerque, le répertoire, c'est du rock et rien que du rock. Expliquez-nous, c'est un club de seniors, il faut répéter deux fois les choses ou pas ? Ils sont sourds, ils sont... Alors là, vous voulez vous faire des ennemis, ils entendent très bien. C'est vrai ? Ils entendent très bien, absolument. Non, sans... Certains sont musiciens. Sans rire. Est-ce qu'il y a une vraie différence par rapport à une chorale doux jeune, entre guillemets ? Bien non. Eux ne s'attendent pas à faire autre chose que ça, puisque c'est ce qu'ils aiment, le rock, en fait. On se retrouve autour de cette musique. Rien ne leur fait peur. Rien ne leur fait peur. En route sociale, nous sommes en froid. On commence à toutes les années de service. Bon, mais après tout, c'est eux, les enfants du rock. En route sociale, bientôt, les années de service. On est toujours... Oh, que c'est bizarre, vous êtes Dieu, faites du rock. Ben, on ne sait pas faire autre chose. Moi, le tango, je ne connais pas, je veux dire... Oui, le rock, c'est vous qui l'avez fait. Ben, ouais, ouais, je suis tombé dedans que j'étais tout petit. Et alors, il paraît que vous étiez institutrice et que vous chantiez tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et je trouve qu'on ne chante plus là-ci dans l'éducation nationale. Il faut chanter dans ta classe, madame la ministre. Il faut faire chanter les enfants. Yvette a parlé, c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Antisociale ! Antisociale ! Ils sont terribles. Vous avez vu, Yvette, il faut chanter dans ta classe, madame la ministre, elle a dit. Parce que vraiment, c'est une ancienne institutrice et elle se rend compte qu'on a oublié, on a enlevé finalement le chant à l'école. Et ça, c'est très important parce qu'on évacue plein de choses. C'est formidable, c'est une initiation à la musique, c'est une initiation à la poésie, au plaisir de faire des choses ensemble. Et alors, ce qui est assez marrant et ce qu'il nous raconte, c'est que quand ils ont un vrai succès dans le Nord... Et pourquoi ils ont choisi l'option rock ? Alors, en fait, c'est parce que, tout simplement, ils se sont rendus compte que leur génération, c'est les enfants du rock. Ils ont tout le temps chanté, dansé sur du rock. Donc, résultat, pour eux, c'était tout à fait normal. Alors, ça fait au départ rire. Certains sont sceptiques. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous racontent. En concert, les gens, quand ils arrivent, certains se mettent à rire. Et puis, à la fin du concert, ils se lèvent, ils les applaudissent parce qu'ils font ça avec une rigueur extraordinaire. Leur prof de chant, justement, les fait travailler. Enfin, c'est vraiment comme un groupe de pros. Excepter que ce sont des amateurs. Alexandre, je vous imagine bien monter une chorale de Beatles. De 1% Télé-Beatles. Moi, je les ai trouvés formidables, Loïc. En tant que moi, ancien enfant du rock, je les ai trouvés. Alors, vraiment, je les salue. Ils sont formidables. Merci d'avoir argued. Sous-titrage FR ?